D'abord je veux vous remercier d'attirer notre attention à tous sur l'autisme et les troubles de neurodéveloppement et d'avoir parlé de cette journée du 2 avril qui est la journée mondiale de l'autisme. Alors oui, depuis 2018, la stratégie nationale a déployé 550 millions d'euros de crédits nouveaux qui ont été mis en oeuvre dans le cadre de cette stratégie. Structurer la recherche d'abord, vous l'avez dit, 5 centres d'excellence qui ont été formés, structurés, un groupement d'intérêts scientifiques, ce qui fait que la recherche nationale est à l'avant-garde de la recherche européenne aujourd'hui et je crois que ça peut être une fierté pour nous. Deuxièmement, bien sûr, repérer précocement les enfants, prendre en charge précocement au sein de ces plateformes de coordination, 97 plateformes qui ont été créées et 41 000 enfants pris en charge au sein de ces plateformes depuis qu'elles ont été constituées. C'est assez important pour être souligné. Bien entendu, les dispositifs médico-sociaux qui ont été inclus dans l'école, que ce soit l'école maternelle, l'école primaire, les collèges, 440 dispositifs médico-sociaux afin d'aider ces enfants à intégrer l'école de la République. Et puis, bien sûr, l'emploi accompagné parce que ces personnes-là accèdent à l'emploi également et on les accompagne à pouvoir rentrer dans les entreprises et accéder à des emplois de qualité. Et puis, nous avons bien sûr mis en œuvre des lieux pour les autistes avec des troubles très complexes, des lieux de résidence afin de les protéger et de faire en sorte de les prendre en charge de façon efficace. Alors, nous allons poursuivre la construction avec une nouvelle stratégie nationale qui est aujourd'hui en construction avec les associations, avec les personnes concernées. Comme d'habitude dans le handicap, tout se construit avec associations et personnes handicapées.